L'objectif de ce projet, c'est comment capitaliser sur l'existence des technologies modernes pour améliorer la qualité de la formation. Cette tablette nous permet tout de suite d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, comme cela est devenu la tendance un peu partout. L'avantage est double, c'est sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan technologique. A travers les tablettes Saint-Séry, l'initiative présidentielle, les unions ont accès à des documents qu'ils n'auraient jamais eus dans des bibliothèques. Aujourd'hui, avec la tablette, vous avez accès à plus de 250 000 ouvrages. Vous savez, dans le mécanisme de production de ces tablettes avec l'entreprise française, c'est qu'une partie des tablettes vont être montées en Guinée ici. Donc, cela va créer des emplois en Guinée. Cela va aussi faire un transfert de technologie, notamment à l'institut des technologies de Mamou, où on doit créer Mamou Valley. Sur les 100 000, il y a 25 000 qui sont achetés. Grâce à une collaboration entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des télécommunications, nous avons pu mettre en place un mécanisme de financement de ces tablettes. Et donc, très rapidement, ces tablettes ont été mises à disposition. Nous avons développé en collaboration avec le gouvernement guinéen une tablette qui est dénommée Saint-Séry. Et l'idée est de développer une tablette qui peut en fait permettre aux étudiants, enseignants et chercheurs de Guinée d'avoir accès à des ressources documentaires nationaux et internationaux. Nationaux développés par l'Institut supérieur de formation à distance à travers son espace numérique universitaire et scolaire. internationaux par les plus grandes bibliothèques numériques du monde à accès libre et à accès payant. Les mécanismes de vente sont simples. Vous avez, par exemple, ce que font la majorité des étudiants dans ces deux universités. Ils achètent au comptant la tablette parce qu'elle est subventionnée de moitié. Donc, le prix d'accès à la tablette avec les ressources documentaires est de 981 750 francs guinéens. qu'ils peuvent payer tout de suite au comptant ou alors payer tout petit à petit avec le plan qu'ils veulent selon le temps qu'ils veulent et selon le montant qu'ils veulent payer. En octobre, à la rentrée prochaine, nous allons commencer à donner ces tablettes à crédit aux étudiants. Ils peuvent donc la prendre en début d'année et la payer petit à petit avec des mensualités de 60 à 80 000 mensuelles jusqu'à la fin de l'année universitaire. Moi, je me nomme Nehma Bob Davies, étudiant de l'Université Gamal al-Bernasseur de Conakry. Je me suis intéressé à la tablette 5 série dans le cadre où réellement ça pourrait me faciliter la recherche de la connaissance, du savoir, dans le cadre où je pourrais facilement avoir accès ici à mes cours ou télécharger ici les cours de mes domaines en ligne à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle je suis venu acheter la tablette parce qu'elle coûte moins cher, je me dis. Moi, je suis étudiante Kakenemouloum Karol Alida, je suis au département de sciences biomédicales, niveau 1, licence 1. Pour télécharger mes cours, je n'aurai plus besoin d'aller dans les sites pour chercher, fouiller. Là, les cours sont en ligne, je les télécharge sans problème. Nous avons en esprit leurs préoccupations. Ces tablettes sont disponibles depuis un bon moment. Le retard est dû simplement à la période de crise que nous avons traversée parce que le sponsor qui s'est engagé après financer n'a pas pu tenir ses engagements pour des raisons aussi qui sont indépendantes de sa volonté. Et donc, maintenant, il faut venir prendre les tablettes, les acheter ou les prendre à crédit comme le mécanisme mis en place et de savoir que ce sont des outils très performants qui sont à leur disposition et qu'ils doivent utiliser aussi à bon essai.